Musique Une intervention c'est celle de Robin Perry qui est donc maraîcher à La Rochelle. Bonjour, merci Guillaume pour la présentation. Je vais faire lien avec La Savoie puisque je viens de là-bas mais que maintenant j'habite en... Elle va se mettre toute seule, la présentation. Ok, tout simplement. Merci. Du coup, je suis installé à Périgny. Je m'appelle Robin Perry. La ferme est juste à côté de La Rochelle donc on est vraiment à côté d'un gros centre urbain d'environ 100 000 habitants. Je suis installé depuis 2020 sur des techniques de maraîchage à sol vivant avec zéro travail du sol, beaucoup de paillage, du broyat, des feuilles, tout ce que je peux trouver pour apporter à manger au verre de terre. Et donc c'est ma troisième année. Je voulais tout d'abord remercier tout le réseau Maraîchage Sol Vivant parce que moi je me suis formé en 2016 chez Vincent Levavasseur qui m'a ouvert les portes et ça m'a permis de découvrir tout ce réseau-là qui est franchement de super qualité. Donc merci pour l'organisation des rencontres chaque année. Et puis je suis honoré aussi comme Guillaume de présenter du coup ma ferme devant vous aujourd'hui. Et je voulais vraiment redire que ce réseau-là, je trouve super intéressant, sûrement pour ça que vous êtes là, mais sur sa capacité de redonner le pouvoir et de l'autonomie aux agriculteurs parce qu'on a libre accès à des connaissances, à des formations gratuitement, en ligne ou en présentiel. Mais ça, ça nous permet de faire nos propres choix quand on est maraîcher et qu'on est à fond dans le boulot. Voilà, on a vraiment une base solide pour s'appuyer et retrouver de l'autonomie. Donc, ça dépasse. Erreur de débutant. Je vais vous présenter ma ferme rapidement. Puis ensuite, je vais insister sur trois points qui m'ont l'air plus importants à expliquer devant vous. Donc, voilà, c'est un espace assez boisé. Donc, je me retrouve avec un demi-hectare cultivable avec 1000 m2 sous-abri, du plein champ, un futur verger. La spécificité de la ferme, c'est que je suis sur la commune de Périgny. C'est un bail rural environnemental auprès de la ville de Périgny. Donc, voilà, ça a des avantages et des défis. Mais, ça, c'est un point important. Sur la ferme, on a tout de suite aussi créé en fait une association qui permet justement de faire le lien avec les habitants. J'en reparlerai, mais ça, c'est très habitant quand on se retrouve en plein centre-ville d'une ville comme Périgny. À droite, sur la partie de droite, un peu coupée, c'est un peu mes choix en fait que je vais vous présenter. C'est quel choix j'ai fait pour que ma ferme corresponde aux valeurs que je voulais y mettre. Et donc, vous voyez, il y a cette notion qui est chère à MSV, c'est une notion d'efficience, de temps de travail et du coup, de rechercher la meilleure optimisation. Donc, au final, je suis amené à faire des semaines qui me laissent beaucoup de temps en dehors de mon activité professionnelle. ça, c'était vraiment un de mes choix forts. Et le deuxième choix fort, c'est effectivement le respect maximum de la vie des sols. Donc, il n'y a aucun travail des sols effectué, je ne suis pas mécanisé. et on a donc après de la vente directe sur la ferme avec un gros, avec deux jours de vente sur la ferme, il y a la map et puis il y a la vente du jeudi aussi où il y a 20 personnes qui viennent chaque semaine. Et je condense mes ventes de juin à décembre. J'en reparlerai à la fin. Donc, il y a un premier point fort que je voulais aborder, c'est le fait d'être en centre-ville. Donc là, on vit l'agglomération Rochelaise au fond, mais on est déjà en plein cœur de Périgny où il y a déjà 10 000 habitants. Donc ça, c'est vraiment un point fort pour moi et j'ai vraiment voulu consolider ce point fort, donc faire que de la vente directe sur la ferme. Donc là, c'est 95% de mon chiffre d'affaires où ça me permet de valoriser au mieux ma marchandise parce que j'ai des prix de vente plus intéressants pour moi. Et ensuite, c'est aussi le temps de travail qui se trouve réduit parce que je fais deux ventes semaine, ça me prend 5h30 de temps d'ouverture de la boutique et ça me fait gagner beaucoup de temps. Donc là, j'optimise là-dessus. Il y a un deuxième point fort quand on se trouve au centre d'une agglomération, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui y sont engagés et du coup, il y a vraiment la notion de réseau qui est pour moi très importante et qu'il faut valoriser. Un réseau, il va être là, il va permettre plein d'opportunités, il va pouvoir apporter des coups de main. Par exemple, à Périgny, il y a une association de recyclage de matière de bois et ils sont venus faire un bâtiment sur la ferme gratuitement quand j'avais besoin sans me faire payer la main-d'oeuvre pour le fourrage. J'ai une asso qui peut venir récolter toutes les tomates quand je prends quelques jours en août. C'est super de s'appuyer sur ce réseau-là, d'être moins seul parce que moi, je suis seul sur la ferme, je ne vais pas préciser, mais ça permet d'avoir comme ça du temps avec aussi les gens de la map qui peuvent venir le week-end ouvrir la serre, arroser quand on n'est pas là, mais ça permet vraiment d'appuyer sur une bonne base d'aide. Troisième point, du coup, quand on se retrouve en plein centre-ville, on n'a pas forcément choisi, mais on a beaucoup de voisins qui tournent autour de la ferme, donc il y a en fait une relation qui doit se faire et qui est assez obligatoire pour que les gens à la fois connaissent ce qu'on fait, comment on le fait, nos valeurs, et puis ces habitants-là, ils sont importants parce que c'est eux qui vont adhérer ou pas au projet et quand on se retrouve comme ça sur une terre d'une commune, c'est important que les gens vous soutiennent, ils montrent à la commune que ce que vous faites c'est intéressant et que ça vaut le coup de continuer à nous encourager. Donc après, c'est plus avantageux de discuter avec la mairie, de pouvoir dire bon, il y a un paquet de gens qui sont contents de ce que vous avez fait par rapport à l'installation, il faut continuer d'être bien en lien avec nous. Et voilà, ces gens-là aussi, c'est la volonté d'ouvrir les portes pour leur montrer qu'est-ce que le maraîchage sol vivant, pourquoi c'est important d'ouvrir, de protéger les sols. Du coup, il y a aussi beaucoup d'assauts des écoles ou des structures jeunesse qui viennent sur la ferme faire des visites ou des petits chantiers. Voilà. Et ça, c'était rendu possible car on a créé une association directement sur place pour pouvoir accueillir des gens sur les terres qui appartiennent finalement à une entreprise. Mais c'est possible de le faire. Bon, j'en viens au défi plutôt. Il y a des avantages d'être en ville et après, ça, peu importe. moi, je me suis retrouvé avec ce terrain-là, donc une jachère pour la partie, là, c'est la partie où je cultive, une jachère avec beaucoup de frênes et de ronces. Donc, c'était assez compliqué de se projeter. Dans ma tête, j'avais les belles prairies normandes où le petit coup de bâche suffisait. Là, c'était un beau défi. Donc, j'ai fait pas mal d'essais depuis le début, depuis trois ans. je vais pas les détailler, on pourra en reparler. Mais finalement, en première année, on le voit, j'ai tout fait broyer, j'ai installé des bâches, ensuite, j'ai installé les serres et puis, j'ai commencé à cultiver. le bâchage pour la ronce c'est pas suffisant un bâchage long. Ça a fait que quand j'ai débâché, là, on est en train de planter des patates sur des racines de ronce. Donc, c'était un peu délicat. Il y avait des zones, ça a été, puis d'autres, un peu moins. Mais, en fait, j'ai fait d'autres choix par la suite. en 2021, j'ai fait un semi d'engrais vert à la volée. Ça, c'était pas suffisant, c'était pas assez dense pour lutter. Et en fait, j'en viens au fait que cette année, là, je parle du plein champ, on a des zones, j'ai des zones sur la ferme où mon terrain, ben, la pression des ronces a fortement diminué grâce à un bâchage. Mais aussi, c'est là que j'ai fait toujours mes cultures très couvrantes. Donc, il y avait de la courge, patate douce, pastèque, melon. Et ces cultures, elles ont permis d'aider la bâche en fait, à jouer son rôle d'occultation. Et par contre, j'ai des zones où j'ai fait tout le reste, oignons, bulbes, pommes de terre et les choux. Et là, j'ai pas du tout d'amélioration par rapport à présent de ronces ou de liserons. Là, c'est voir pire parce qu'on enlève un peu toutes les autres herbes avec un bâchage. Et puis, il y a toute la place pour le tissu racinaire du liseron ou de la ronces. Donc, en fait, j'en viens pour l'an prochain à faire des rotations entre culture couvrante, culture non couvrante. Et ça, je pense, ça va me permettre de davantage réaliser de meilleures cultures sur choux, pommes de terre, etc. Voilà, ça, c'est pour la... ce que j'ai pu observer en plein champ. Après, en sous-serres, il y a quand même possibilité... Moi, vu que je ne fais pas de culture l'hiver, il y a possibilité de faire des gros engrais verts avec une densité assez importante. ça fait qu'au mois d'avril, je me retrouve avec un mètre cinquante environ. Là, c'est quasiment que de la fèvreule que je peux venir coucher au pied, à la main et au pied. C'est 30 minutes par serre pour coucher un engrais verts comme ça, ça va quand même très vite. Et sous serre, la pression des ronces s'est diminuée. Mais j'ai dû faire des choix. Je fais toutes mes cultures de légumes d'été à travers bâches et pas à travers paille parce que sinon, il y a une pression trop forte. C'est un exemple d'installation sur ronces. Ça demande aussi à faire des choix. On ne peut pas faire beaucoup de semis directs. On fait beaucoup de semis dans la pépinière qu'on vient repiquer. Donc là, il faut faire des choix dès le départ. Il faut savoir qu'on ne peut pas faire tous les petits légumes. C'est plus dangereux. Les radis, tout ça, c'est plus risqué de se mettre à fond là-dedans. Il faut mieux essayer de valoriser à fond les légumes plus simples à planter à travers bâches. Et du coup, dernière partie, je voulais revenir un peu sur les choix qu'on peut faire à l'installation. Et petit à petit, avec les années, on découvre un peu qu'est-ce qui est vraiment important pour nous et quels choix techniques on peut mettre en place pour justement arriver à suivre un peu nos valeurs. Et donc, trois valeurs de... Il y avait trois valeurs qui m'habitaient. C'était le respect maximal de la vie des sols. donc ça, il faut juste faire du MSV, c'est facile. Ensuite, il y avait vraiment cette notion, comme disait Guillaume, d'être seul sur la ferme, besoin d'avoir du temps pour récupérer, avoir un rythme de travail qui nous convient. Pour moi, en fait, c'est juste pas pour vivre de ce métier-là, mais avoir du temps à côté de ma vie professionnelle et pas passer trop de temps dans son champ. Donc, je me suis débrouillé pour en fait venir densifier ma période de vente. Donc, l'an prochain sera de mai à décembre et ça me laisse beaucoup de temps de mi-décembre à mi-mai pour se reposer plutôt mentalement pour mieux préparer sa saison. Ça fait... Ça met moins de pression d'avoir de la vente une ou deux fois par semaine. Là, on est bien dédié dans sa serre à semis, la préparation des parcelles. pour autant, je trouve économiquement ça vaut le coup quand même avec 50 paniers par semaine et 20-30 personnes qui viennent aussi en vente au détail. Donc, c'est assez dense mais ça suit un peu la saison. Donc, j'en viens quand même à avoir un temps de travail réduit qui me permet d'être à mon rythme tout simplement avec aussi quasiment tous les week-ends et des congés. Je peux prendre 2-3 semaines de mai à décembre et puis 5-600 en hiver. Voilà, donc après, vous voyez, ben, ça marche. On va parler 5 minutes de mes chiffres. Ça va être gênant. Mais, c'est installation en douceur. En fait, mes défis, c'était vraiment l'installation sur les ronces qui m'a beaucoup freiné. Et puis, petit à petit, je me suis amélioré sur la commercialisation puis sur les cultures. Donc, voilà l'objectif que je défends un peu avec ces chiffres. C'est que demain, si on veut installer sur le territoire plein d'autres jeunes et des repreneurs, il faut aussi, voilà, comme moi, je l'ai vécu quand j'étais en Normandie en stage, c'est ça qui m'a appelé vers ce métier. c'est que finalement, ce métier-là, il peut être viable. Il peut être aussi vivable parce que c'est pas forcément trop dur et trop d'heures tout le temps. Mais, donc voilà, j'avais fait un petit calcul où là, je commence à me payer cette année puis l'an prochain, je vais pouvoir me payer donc 1000 euros. Donc, on n'est pas encore sur une somme. C'est en construction. Mais, c'est intéressant, je trouve, toujours de ramener ces chiffres à l'heure de travailler et j'avais calculé qu'en maraîchage, on était plutôt sur du 3 à 4 euros de l'heure parce qu'on est sur des moyennes de 800, 1000 euros et il y a beaucoup plus d'heures à travailler. Donc, pour moi, c'est vraiment important de dire aux futurs opérateurs de projets puis aux jeunes de dire, ben non, allez dans l'agriculture parce que, non, on peut faire ce métier-là à sa façon mais en tout cas, on peut arriver à un petit taux horaire. On est pas mal là. On est à 6,50 euros. Ça fait pas rêver les jeunes mais ça montre que potentiellement ça peut être plus et c'est pas juste travailler 50, 80 heures semaine juste pour se payer un bon salaire mais par rapport au nombre d'heures, c'est clairement de l'exploitation. Donc, on va essayer de sortir de l'exploitation du sol et des hommes et puis faire du mieux qu'on peut. Bonne continuation. Merci. Merci bien. Tu peux rester, Guillaume, si tu veux recevoir quelques questions si tu as envie. est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour. Super, ça marche. Merci pour la présentation. J'avais plusieurs questions donc je les balance en vrac et puis on verra si on a le temps d'y répondre. déjà, je voulais savoir si tu étais installé avec la DJA, si tu faisais tes plans ou si tu les achetais. Ça, on n'a pas parlé. Et ensuite, au niveau de la technique du couchage dans la serre des févroles, je voulais juste bien comprendre le système donc si tu peux juste expliquer concrètement comment tu faisais. Et je me posais une question sur ta commercialisation si tu souhaites justement densifier ta commercialisation de mai à décembre. Est-ce que tu ne perds pas des clients du coup réguliers qui n'ont plus de fournisseurs du coup pour le reste de l'année? Voilà, comment tu gères ça? Merci. Ok. Ouais, sur la DJA, en fait, j'ai fait ma DJA un peu en décalé. Je me suis installé du coup en 2020 puis j'ai fait la DJA fin d'année dernière. il y a un an. Ça permet de mieux savoir un peu dans quoi on veut investir. Donc c'est plus simple de construire son plan de financement sur quatre ans. Donc là, j'ai reçu la première somme dans les 15 000 euros pour nous en géante maritime. et ça me permet de consolider mes investissements que j'ai dû faire là à la suite. Donc voiture, remorque, tondeuse et puis petit tracteur peut-être. Ça, c'est à voir. Mais sur la ferme, c'était 40 000 euros d'investissement à la base. Donc c'était vraiment les deux bitunnels que j'ai installés directs, les 1 000 m² de serre, la clôture, l'irrigation dans les 7 000, 8 000 euros, la clôture 3 000 euros et j'en oublie. Mais la DJA, du coup, de toute façon, elle va venir trop tard par rapport aux aides à l'installation qu'il faudrait parce que le temps de faire le dossier puis de recevoir l'aide, on est déjà installés. On a déjà fait au moins une saison même si on s'y prend assez tôt. Donc voilà, moi, j'avais fait plutôt un crowdfunding. Dans notre coin, il y a des clubs d'investisseurs, des particuliers qui soutiennent des projets avec des prêts à taux zéro. Ça s'appelle les cigales. Et après, c'était les aides du département qui sont arrivées en premier puis les ventes qui ont permis. Ensuite, oui, je fais tous mes plans sur la ferme à 100%. J'achète juste des patates et des bulbes à côté. Oui, donc souvent, j'entends que ça demande beaucoup de temps sur une ferme de s'occuper de ses plans. J'ai pu travailler avant de m'installer dans une association pour se faire la main. En fait, c'est vraiment important. Des fois, on fait quelques stages à gauche, à droite. Puis après, il y a une coupure avant installation puis on perd confiance. Mais non, on sait faire des plans. En fait, il faut vraiment avoir des bonnes conditions dans sa serrasmie, le bon terreau et ça fait que c'est assez facile. ensuite, sur la févrole, en fait, voilà, c'est comme Guillaume, il dit, on vient juste la coucher puis je mets mes bâches potentiellement directement ou le lendemain. Là, je marche juste dessus et je mets une bâche au niveau de la févrole et puis j'ai de la place pour planter mes légumes d'été. Il faut mieux attendre deux semaines, un mois, deux semaines au moins pour que la févrole, elle soit un peu plus décomposée. C'est plus facile de venir entre les tiges pour planter. Et sinon, sur la période de coupure des ventes, en fait, j'ai quand même eu du mal l'an dernier à avoir une clientèle très forte à la vente au détail. En fait, on a fait un événement sur la ferme cette année. C'était un peu l'inauguration vu que c'était après où on pouvait accueillir plus de monde. Donc là, il y a eu 700 personnes sur la ferme qui sont venues parce qu'on a fait un petit événement et ça a lancé en fait la clientèle pour l'année et on a fait aussi une boutique à l'extérieur et c'est vrai que sur la commercialisation, c'est sympa d'avoir la plus belle boutique qu'on peut pour mieux présenter ses légumes. Avant, c'était juste un garage qui sert de garage aujourd'hui, mais ce n'est pas très sexy. et du coup, les gens y suivent. C'est via la communication aussi quand on fait un gros événement. En fait, dès qu'on fait un post sur les réseaux, on a aussi beaucoup plus de répercussions et ça, c'est assez fou de se rendre compte, mais c'était surtout l'événement du début d'année. Merci, Robin ? Merci.